Vous n'avez pas de résultats en prospection et c'est sûrement parce que la majorité de vos emails tombent en spam. Parce que vous avez passé des heures à préparer la meilleure campagne de prospection, les meilleurs messages, trouver les coordonnées des personnes à contacter, créer des adresses mail dédiées à votre prospection, mais vous n'avez pas de résultats. C'est sûrement parce que vos emails tombent en spam, donc ils ne sont pas lus. Donc vous avez beau écrire les meilleurs messages, si l'email n'est pas ouvert, vous n'aurez pas de résultats. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir comment entraîner ces adresses mail pour gagner la confiance de Gmail et d'Outlook pour que vos emails de prospection ne tombent plus jamais dans les spams. Dans une première partie, on va voir pourquoi vos emails tombent dans les spams. Je vais vous expliquer le concept du warm-up email, de l'entraînement des adresses email, pourquoi c'est compliqué de le faire à la main. Ensuite, je vais vous présenter un outil qui permet de le faire très simplement et de façon très qualitative. Et je finirai par un tutoriel pour vous montrer comment, en 5 minutes, on peut entraîner ces adresses mail pour ne plus jamais tomber dans les spams, même s'il y a d'autres raisons qu'on va voir tout à suite. Avant ça, si tu trouves ces vidéos utiles, reste bien jusqu'à la fin, ça m'aide à référencer ces vidéos. Tu mets un like et un commentaire pour le soutien. Et bien sûr, tu t'abonnes et fais un petit bloc cloche. Bref, pourquoi vos emails tombent en spam ? Il y a plusieurs raisons à cela. Ça peut être dû à des mots que vous employez dans vos copywriting, dans vos messages de prospection, comme gratuit, acheté, pas cher. Tous ces spamming words, vous pouvez trouver des listes sur Internet. Il faut éviter de les utiliser. Autre chose, vous avez peut-être trop de liens, des liens traqués sur vos messages de prospection. Ensuite, vous avez sûrement un CTD de programmé, c'est-à-dire un Custom Domain Tracking, ce qui vous permet de traquer les taux d'ouverture et les taux de clics. Je vous recommande de ne pas suivre ces deux indicateurs, les taux de clics et les taux d'ouverture, qui sont des indicateurs faussés. C'est ce que j'appelle des Vanity Metrics. Ça sert juste à flatter son égo. Parce que beaucoup d'entreprises sont équipées de robots qui ouvrent et cliquent automatiquement vos emails. Et c'est même le cas sur tous les appareils iOS. Les emails sont ouverts pour voir s'il n'y a pas de virus à l'intérieur. Donc en soi, vous avez de la donnée qui est fausse. Et vous devrez davantage vous focaliser sur le taux de réponse et le taux de réponse positif, ainsi que le taux de bounce, de rebond, dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Et maintenant, la principale raison pour laquelle vos emails tombent dans la boîte de spam, c'est qu'ils n'ont pas la confiance de Gmail et d'Outlook. Parce que votre domaine, il est trop nouveau, il n'a pas été entraîné, il n'a pas une bonne réputation. Vos adresses mail, c'est la même chose. Je ne vais pas m'attarder sur les quotas aujourd'hui dans cette vidéo. Mais vous devez avoir des domaines et des adresses mail dédiés à la prospection, des adresses mail professionnelles. Je ne veux pas voir des Gmail et des Outlook pour prospecter. C'est que des emails professionnels avec un nom de domaine à l'arrière. Donc là, vous allez me dire, mais comment augmenter la réputation de son domaine et de ses adresses mail ? Tout simplement en faisant du warm-up sur vos adresses mail. Du warm-up, c'est de l'entraînement. Je vais vous présenter tout de suite ce que c'est. Le warm-up d'adresses mail, le warm-up inbox, c'est le fait de simuler l'envoi de messages, de mails à des adresses mail en face qu'on maîtrise. Et de simuler une réponse, donc de vraiment créer une réponse à ces emails qui sont envoyés. Pour faire croire à Gmail et Outlook que notre email est l'aide de confiance parce que je reçois des réponses. Que les personnes ouvrent mes mails. Et donc, au fur et à mesure, de placer en permanence mes emails dans la boîte principale et non dans les spams ou dans les indésirables ou les notifications. Maintenant, il y a un problème avec le warm-up. Quand on le fait à la main, il faut avoir plusieurs adresses mail sur différents domaines, hébergés à différents endroits. Et le faire peut-être une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, jusqu'à une cinquantaine de fois par jour. Et pas répondre à chaque email. Un jour, il faut répondre peut-être à 20 emails, d'autres à 10, d'autres à 15. Il ne faut pas toujours envoyer 50 emails, il faut en envoyer des fois 40, des fois 50. Il faut faire varier ce nombre d'emails envoyés pour toujours faire croire que c'est un comportement naturel. Et bien sûr, il faut avoir énormément d'adresses mail pour pouvoir entraîner ses propres adresses mail qui vont être là pour prospecter. Il ne faut pas les entraîner entre elles parce que ce sont des adresses mail nouvelles. Il faut bénéficier de la notoriété de l'adresse mail qui répond. Donc, ce sont des très vieilles adresses mail qui ont la confiance de Google, donc de Gmail et d'Outlook. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, il y a des outils qui nous permettent d'automatiser ça. Et avant de vous présenter un super outil qui le fait très bien, je vais vous parler plutôt des quotas et de comment on le fait de la bonne façon. Donc, le mieux, c'est quand on achète un domaine et des adresses mail sur ce domaine, c'est d'aller lancer une période de warm-up, d'entraînement de ces adresses mail pendant trois semaines. Pourquoi trois ? Ça fait sept ans que je fais de la prospection automatisée, je fais des centaines de milliers de tests. Tous les chiffres que je vais vous donner là ont été testés et approuvés par des dizaines d'experts avec qui j'échange au quotidien, où je partage mes tests et je prends le feedback de leurs tests. Donc, trois semaines de warm-up. On va commencer à cinq envoies par jour et tous les jours, on va faire un ramp-up. On va augmenter tous les jours jusqu'à arriver à 50 emails par jour et maintenir ce quota pendant trois semaines avec un taux de réponse de 25%. Le top du top, c'est d'avoir des adresses mail dans son même secteur, dans sa même langue, pour entraîner au mieux ses adresses mail et gagner le plus rapidement possible la confiance de Gmail et de Look. Donc, si je résume, trois semaines de warm-up, un ramp-up, on augmente au fur et à mesure pour atteindre 50 mails par jour et par adresse mail. Ensuite, une fois qu'on prospecte, il va falloir diminuer ce nombre d'envois à 25 emails de warm-up par jour pour laisser 25 emails de prospection par jour par adresse mail. Et quand on prospecte, le warm-up, on va augmenter le taux de réponse à 40% pour contrebalancer le fait que quand on prospecte, on a un taux de réponse qui va diminuer. Pour toujours garder vos domaines et vos adresses mail avec un niveau de confiance très haut. Il est temps que je vous présente l'outil que je vous recommande qui est Warm-up Inbox. Simple, efficace à utiliser, des tarifs transparents que je vous présenterai à la fin. On peut entraîner ses adresses mail dans notre domaine, dans notre langue et même si on n'y connaît rien en tech, on peut l'utiliser. Donc, je vous montre tout de suite sur mon écran qu'est-ce que ça donne de l'utiliser. Donc, vous, vous pouvez l'utiliser, le tester gratuitement. Le lien, c'est le premier en dessous de cette vidéo. Et vous pouvez également vous connecter si vous avez déjà un compte comme moi. Ici, on peut voir que j'ai déjà une adresse mail de connecté. Je peux en ajouter plusieurs. Le but, c'est qu'on ajoute ses emails de prospection. Ici, c'est mon email classique auquel vous pouvez me contacter. Mais vous pouvez également ajouter tous vos emails de prospection. Moi, j'ai un autre compte. J'ai tous mes emails de prospection et ceux de mon client. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré ce compte-là, parce que c'est confidentiel. Donc, je vous montre ce compte-là et vous pouvez voir que ma réputation est de 98%. J'ai envoyé 170 emails. Donc, ça fait un petit check-up de santé de tous nos emails. Et en fait, vous allez avoir ici tous les emails pour lesquels vous avez fait du warm-up. Et très simplement, un peu partout, vous pouvez aller ajouter des inbox. Donc, tout simplement, vous pouvez ajouter différentes adresses mail. Par exemple, je peux en ajouter une autre. louis.com qui est une autre adresse mail que je maîtrise. Ou je peux tout simplement sélectionner un provider. Donc, si j'ai acheté mes adresses mail sur Google Workspace ou sur Microsoft Office 365, je peux aller les connecter très simplement. Donc là, ça va être la majorité des cas. Vous allez l'avoir ici. Après, également, vous pouvez avoir d'autres providers. Donc, si c'est du SendGrid, ça, c'est plutôt pour les gens qui font de l'email marketing. Je ne vais pas en parler. C'est d'autres quotas à respecter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, vous allez avoir le tarif le plus bas de vos warm-up inbox. Parce qu'ils ont des tarifs beaucoup plus élevés. Quand vous êtes un e-commerce et que vous n'avez besoin de chauffer qu'une adresse mail pour votre newsletter, pour vos emails transactionnels. Et ensuite, si vous avez acheté des emails, par exemple, sur Hotbound ou sur d'autres systèmes qui achètent des emails en SMTP, vous pouvez les chauffer, les connecter à partir d'ici. Là, je vous montre rapidement avec Gmail. Il suffit d'aller vous connecter à votre adresse mail, d'aller dans les paramètres et d'aller activer l'emap. Ça, je vous montre tout de suite comment on fait très simplement. On va sur ces paramètres. On fait ici Alt Settings. Et ici, on a juste à activer l'emap directement à ce niveau-là. C'est très simple. Ensuite, il faut appuyer sur Save. Bon, moi, je l'ai déjà fait. Une fois que c'est fait, on appuie sur Continuer. Et ensuite, il va falloir aller dans Password, dans votre console admin de Google Workspace et d'aller chercher le mot de passe. Donc, la première chose à faire, c'est d'ajouter la vérification en deux étapes et d'aller chercher ce mot de passe. Je vous montre tout de suite comment c'est très simplement. Donc, vous avez juste à suivre ce lien. Vous allez arriver à ce niveau-là. Donc là, vous allez pouvoir le tourner positif. Bon, moi, je l'ai déjà fait. Et ensuite, aller sur l'App Password. Parfait. Pareil, on va suivre le lien qu'ils nous le donnent. J'ai juste à ajouter ici le nom de mon app, OneUp Inbox, pour m'y retrouver directement. Ils vont me donner ce mot de passe que j'ai juste à intégrer ici pour le créer. Et après, faire Continuer. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et ensuite, vous allez avoir votre adresse mail directement dans votre espace. Et vous allez pouvoir aller dans les paramétrages. Dans les paramétrages, vous allez avoir un filtre ID. Si c'est un email que vous utilisez souvent, vous devez aller filtrer avec cet ID pour ne pas les avoir dans votre inbox, pour ne pas que ça vienne polluer. Et vous pouvez faire archiver automatiquement dès que vous recevez. Ça, c'est simple. Ici, dans Search, je mets l'ID. Je fais Filtre. Et je fais Create Filter. Skip the Inbox. Archive it. Ou passer la boîte de réception. Archivez-le directement en français. Toujours sur le plan minimum, basique. Je vous en parle des plans juste à la fin. On peut commencer à 2. Comme je vous l'ai dit, après, on peut augmenter. Là, je vous ai parlé de 5, mais 4 par jour, c'est très bien également. Et un maximum de 50 par jour. Avec un replay rate, toujours un pourcentage de réponse à 25%. Et ensuite, une fois que vous allez prospecter avec ces adresses mail, vous allez pouvoir changer. Mettre ici 25 et augmenter à 40. Tout simplement. Ce qui va vous permettre d'avoir la meilleure confiance de Gmail et de Look possible. Aujourd'hui, nous, on fait notre warm-up directement en API. C'est-à-dire qu'on va pousser les adresses mail de nos clients directement via API dans cet outil. Ce qui nous permet de recevoir des alertes dès que la notoriété d'un email baisse. Et c'est assez complexe pour nous parce qu'on a plusieurs fournisseurs d'email. Parce qu'on varie pour un seul client. On a plusieurs fournisseurs pour diminuer les risques, pour optimiser les performances. Et là, tout est centralisé au même endroit pour les entraîner. Bien sûr, si vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez passer par nous. Et on s'occupe de tout. J'ai créé une agence de prospection qui s'appelle ERA B2B, où on s'occupe de déléguer à 100% votre prospection. Et on utilise des outils comme Warm Up Inbox pour vous grandir les meilleures performances à chaque étape de la prospection. De l'achat des noms de domaine, à trouver le contact, jusqu'à même CT, les rendez-vous. Donc, prendre des rendez-vous directement dans votre agenda. On a des commerciaux en interne qui s'occupent de ça. Donc, si je reviens directement sur Warm Up Inbox, ils ont trois plans différents. Il y a le basique qui permet d'aller chauffer tes emails jusqu'à 75 messages par jour. Ce qui nous suffit largement parce qu'on ne dépasse jamais les 50. Et ensuite, ces plans-là sont plus pour des e-commerce, pour des gens qui font de l'email transactionnel, pour des logiciels. Mais pas pour des gens qui font de la prospection, comme vous et moi. Donc, le pricing est faible par rapport à ce que ça vous apporte. C'est-à-dire ne pas tomber dans les spams. 15 dollars par mois par adresse mail. Si vous en avez trois pour prospecter, ça vous coûte uniquement 45 euros. 45 dollars, donc moins encore, pour prospecter. Je vais voir avec eux s'ils ne veulent pas me laisser un petit coupon pour vous. Parce que l'affiliation, j'en ai un peu rien à faire. Moi, je vous présente des outils que j'aime bien. Et je préfère vous négocier plutôt des bons de réduction qui sont exclusifs et que seul moi qui peux vous fournir. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce pour le soutien, nous mettre un commentaire, un petit cœur bleu dans les commentaires pour me montrer que vous êtes resté jusqu'à la fin. Et de la partager à tous vos copains qui font de la prospection et qui n'ont pas de bons résultats. Ou qui veulent même améliorer leurs résultats existants en chauffant des adresses mail. C'était Louis Deslus, alias La Grosse Moustache sur LinkedIn. Merci d'avoir regardé cette vidéo !